bon il y a qui est un 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 désolé un 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 I am here. I'm here, I am here. I am. I am here. I am here. Juan did I am here? I am here. I am here. Come on. I will answer outta my trouble, you're here. ya ya attendez moi arrête la musique ya ya jérémy napoli n'a gonda menteuse maman peut s'asseoir comme ça pendant des jours pour mentir c'est quelque chose et mami pendant des années mami ya menteuse jérémy napoli n'a la plus grosse menteuse de facebook maman mais j'en excusez moi depuis quand on fait l'activisme que dans le mensonge mes chers frères et soeurs je viens de me réveiller mes chers frères et soeurs depuis quand on fait l'activisme que dans le mensonge jérémy napoli n'a gonda manque ici sur facebook depuis des années maman que quoi elle va commencer bonjour d'abord et bon dimanche elle a d'abord commencé ici la vous disant que elle est entrée dans la révolution parce que sa vie est attaquée au cameroun bref voilà elle a bien commencé son parcours mensongère a très bien débuté si la su facebook tout le monde a vu je dis que la fille est quand la jérémy napoli n'a gonda une grosse menteuse les gens j'ai jamais vu une grosse minala je n'ai jamais vu une grosse menteuse comme ça après ma quitter vous avez dit que les hommes nous ont aussi contacté que amer quand même aussi contacté pour venir donner l'argent et jean paul de suisse bébé les deux gens là ici l'avait jean paul de suisse oui oui il ya linda mordi maman peu menti comme cela maman y est polina monda attendre il ya monda il ya monda la merci il ya monda lui il ya monda tu manges jusqu'à maman tu t'as sois sur facebook qui écarte et les autres avec les faux rideaux louis vuitton depuis qu'à louis vuitton dans les rideaux polina polina jérémy napoli n'a monda depuis quand louis vuitton dans les rideaux maman je me suis réveillé que c'est toi je me suis réveillé tu vas arrêter le mensonge tu vas faire l'activisme sans mentir tu entends non et je n'ai pas peur des gens de la base les gens de la base qui vont venir c'est j'étais je n'ai pas peur de vous et venez me mettre en conteneur il va vous affronter j'ai affronté plus que vous ici sur facebook ma mère n'a pas dormi toute la nuit est en train de réfléchir que il ya comment pour l'angonna peut se lever un manléant pendant des années cinq ans de mensonge pour bien toujours pouvoir cinq ans de mensonge polina et va la voix dans la base pour l'accompagne pourquoi tu devais pas nous raconter c'est là que quand tu étais en suisse quand la base partait déloger pour bien en suisse tu vas être juste caché dans les coffres de perlus tu ne parles pas ça pourquoi je parles aux gens que quand la base venaient toujours déloger monsieur pour battre lui bien tu partais tu lui te cachais et partais tu lui se cachait que dans le pm ici et pourrait c'est parce que je suis sans caleçon en bas j'aimerais vous montrer comment elle faisait ouais je suis sans caleçon en bas oh mince pourquoi je vais me lancer je dirais qu'on ne s'est pas mis quelque chose à quoi pour lui est venu ici maïm qui pour lui est venu ici pour lui est venu ici une vieille chouette qui garde les cheveux 50 ans et garder que les cheveux sur la tête une vieille chouette tu peux pas faire le manu du bangalou congolibon tu viens menti qu'avec les cheveux sur la tête vieille chouette vieille chouette réminé pour réminer pour l'angonda tu vas de la base pourquoi elle a vois cette espèce de travesti une menteuse elle a dit qu'elle dit elle a bagarré la visibilité cela avec franquin niamsi et celle là elle aime la visibilité jusqu'à elle aime la star manière quand vous la voyez ça attendez pas mettre le caresson attendez ne gâtez pas attendez je vais vous montrer comment la pétasse la fin de mes gâteaux et pas déchicher les bangalas dans la base et quoi que vous allez ici attendez j'ai dormi sans je dois moi qui me sens qu'elle est son en bas attendez moi mon jockey et les polina 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 minala polina minala elle m'a raconté que les mensonges sur moi si c'était vrai vous auriez dit qu'elle ce qu'elle racontera que si martinez je sais qu'elle fera en partie il n'y a rien qui est vrai sur ça j'ai dit qu'elle n'y a rien qui est vrai sur ça c'est une menteuse attendez moi et minala tu as trop menti les dans le combat il est temps que je te remette un peu là où tu donnes j'ai partait que c'est caché c'était pétasse et dit qu'elle a quoi qu'elle est un journaliste de quoi d'investigation depuis qu'à dans le corps journaliste il y a qu'investigation c'est ça et partait que c'est caché mes jambes et partait des cartes dans la base jérémine et partait les cartes qu'on sauver les sandys polina mon la décarteuse polina l'honneur 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 polina les cartes pour les 49 chlorine les cartes et ce n'est pas toi jérémyna jérémyna les cartes mais pour moi c'est des cartes et de la basse et à tout à l'heure dans le combat parce qu'elle veut le ramener à la base est vraiment là c'est des cartes et des cartes et de la basse qui va la jeunesse je pense la jeunesse 11 février mamie tu m'as je n'ai qu'à 11 février manteuse manteuse tu vas aller travailler mami manteuse 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 tu n'as jamais causé martinez les gens elle dit que quoi la pétasse dit que quoi elle raconte que quoi que elle était dans le bureau au téléphone il ne faut pas aller à l'école il ne faut pas aller à l'école pour que la pétasse là vous manque depuis des années je vais vous décontiquer les mensonges de la base j'étais là bas des temps et je suis là bas je ne partirai pas là j'ai une tour là qui me dérange depuis les jours je disais que les cartes et de la base là bipé la mort et ses soeurs de la base mais chef faisait sur le combat les a dépassé en diaspora c'était jérémy la polina monda chaque fois qu'il y avait toujours que le chassement et partait faire ça si je manque polina tu partais toujours fait ça quand il y avait le chassement on ne la voyait jamais polina on ne voyait jamais polina comme polia venait que la base disait qu'il partait que dit à leur père qu'il faut que laisser le pouvoir à la jeunesse elle n'était jamais si ça si je m'en viens de mentir chers frères et soeurs ce qui me fait mal c'est que polina vienne et comment c'est d'abord dit que les points que moi je soulignais dans son direct elle vient comment ça d'abord dit que wow elle était elle est un journaliste et d'investigation bref elle a entré à avoir le contact d'une personne ou qui était dans le bureau avec le zomlois et le zomlois avec une discussion avec son équipe comme quoi martinez de zogo le met déjà les bâtons dans les roues il faut qu'on élimine martinez de zogo moi je connais que quand les grands gens veulent discuter des choses importantes comme les assassinats les grandes qu'on dit que les les grands coups ils n'utilisent pas le téléphone ils n'utilisent pas le téléphone il n'y a aucun nombre d'affaires qui est bête que quand il veut parler des choses surtout les gens de ce régime là ils utilisent le téléphone c'est pas pourquoi c'est pas pour rien que tous sont toujours à yaoundé ce n'est pas pour rien que tous sont à yaoundé donc il ya quelque chose est d'important ils vont se déplacer chacun va aller chez lui parce que je voyais mon père je voyais mon père quand x ou y je vais pas donner les noms celui qui était à la bicycle quand il venait pour les coups il n'appelait pas mon pote il faut que je savais dire que quand je vois les hangans son nom commençait par n g quand je le vois il ya président de l'église quand je le vois il ya chez nous il savait que là ils sont en train de préparer un gros coup et il parlait que le salon est fermé ils étaient dedans que le salon est fermé ce ne se passait jamais au téléphone jérémie napoli nangonda tu es une menteuse dessus quoi mes chers frères et soeurs peuple camerounais comment quelqu'un peut dire qu'il était au courant que martinez jezougou faisait chanter monsieur amogou bellinga qui avait des informations capitales niveau 2 de la sécurité camerounaise et qui dans son téléphone a écouté une conversation comme quoi on devait assassiner martinez jezougou le film est trop beau en fait le compte que tu nous raconté là l'histoire est très belle entendre mais les fous comme qu'on devait assassiner un journaliste il est au bout du film tu n'enregistre pas la conversation premièrement un journaliste avec qui tu as les voilà martinez jezougou je peux comprendre qu'avec son staff tu avais des relations on décide assassiner un compatriote camerounais de ce coin révolutionnaire tu n'allais pas l'opinion internationale qu'il ya un journaliste il ya un meurtre d'état qui arrive train de se passer au cameroune tu n'allais pas les autorités camerounaises tu n'allais pas les personnes avec qui tu travailles au cameroune mais tu te lèves tu attends quand le monsieur a décédé pour venir nous dire que sur facebook que tu as failli recevoir les coups de fil d'agent s'est monté l'agent s'est descendu pour l'assassiné un journaliste j'ai pas remis bono tu veux faire croire ça à qui tu veux venir mentir qui tu veux tu veux que l'équipe même se lève pour venir te croire parce que moi si un mort d'homme j'ai le droit le devoir l'obligation d'aller dénoncer auprès de la police je ne peux pas venir sur facebook j'attends bien que la personne est décédée et je viens sur facebook pour venir faire comme quoi non j'avais appris qu'un journaliste devait être assassiné jérémina tu es une menteuse tu es une grosse mytho tu es tellement menteuse que tu prends ton rêve pour la réalité deuxième point ils viennent vous faire croire ici là que ma joie assez envoie les têtes de moi comme vous voulez autant que vous voulez une têtes de moi je vous donne 10 voilà je vous offre 10 têtes de moi donc mettez vous à l'aise et vient vous faire croire ici là comme quoi ma joie assez c'est lui qui imite la voix de monsieur paul bière pour jean-pierre amogoubélinga d'abord je vais te dire qu'un parce que toi et moi on a fait des études jérémina polina monde ma soeur celui qui triche à l'école ce n'est pas forcément qu'il est bête c'est même le plus intelligent qui donc ça veut dire que si j. jean-pierre amogoubélinga a falsifié vole le contribuable camerounais ça veut dire qu'il est intelligent donc il y a des erreurs que quelqu'un d'intelligent ne peut jamais connaître ne peut jamais commettre il y a des phrases qu'une personne intelligente ne peut jamais commettre donc ce que tu es en train de prétendre dire c'est de mensonge tu es en train de bénir les camerounais de deux tu viens nous dire cela comme ma joie assez est l'un des 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 personnalités qui a des personnes voilà des personnes qui a participé au coup pour voilà pour blanchir jean-pierre amogoubélinga mais tu prends ça pour qui voilà samuel est au-dessus là que les gens ont voulu usuper son identité à moins de combien de mois il a mis la même si c'est dernier tu veux venir en plus un chef d'état ma joie assez va venir oui oui il a gagné le canadé en 2009 et c'est lui qui est mis tu vas la voix du chef de l'état maman il vous raconte tout un film donc il est dans son spectacle dans son film oui jean-pierre amogoubélé a contacté les blogueurs il a payé les blogueurs pour venir sur facebook pourquoi tu veux mentir jérémie napoli nangonda tu veux mentir qui tu oublies de dire aux gens de la base que tu partais écarté elle partait écarté il est écarté il n'est pas quand ça dit le bon son disait qu'elle est bagarre et planté que le chou elle ne partait jamais que le chassement si je mange jérémie napoli nangonda montez-nous une vidéo dont tu partais pour le chassement n'gonda polina polina si je manque polina montrez-nous une seule vidéo jérémie napoli nangonda singomabohaman montre une vidéo que la base partait faire le chassement tu partais aussi chasser polbia elle n'est jamais parti chasser polbia quelque part tout son temps c'était ça et dans ce qu'elle est dit pense et dans ce qu'elle est dit pense elle fait comme cela à Calibri Où est passée l'année de la base polina viens dénoncer c'est ça qu'on attend de toi viens dénoncer où est passée l'année de la base attendez d'abord les têtes des morts levées d'abord les éradiquées parce qu'il n'est pas le temps à faire avec eux Où est passée l'année de la base jérémie napoli nangonda l'année de la base est passée où une vieille proclée menteuse pendant qu'on disait que le chassement elle bagarre avait flanqué miam si pour les vues pour les likes si je manque viens de mentir elle bagarre qui avait flanqué miam si le corps encore pour les likes pour la visibilité et elle faisait comme cela à Calibri Polina Monda ce n'est pas toi Polina Monda elle faisait comme cela à Calibri Calibro elle est 4 elle est 4 elle bagarre que les fesses avec son jibangada elle bagarre les fesses elle est 4 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 elle mentisse elle mentisse elle mentisse elle racontait jamais quelque chose de bonne attendez d'abord je mets d'abord les gens, c'est à terre voilà, ces supporters sont là on ne va parler que de cette menteuse je vais vous raconter la base là tu vas nous parler de survivants Cameroun 1 million d'euros sont passés où Paulina Ngonda survivants Cameroun 1 million d'euros sont passés où viens nous dire là où l'agent l'est passé Ngonon Ngonon bon l'agent l'est passé que où tu t'assoies 5 heures de temps pour mentir que c'est quelqu'un que tu ne connais pas parce que tu veux te faire voir maman fait même les choses tu avais dit cela avec Cameroun la panthère que Paul Bia est décédé tu nous as dit dans la base qu'il fallait qu'on affirme son camarade que Paul Bia est décédé qu'il ne vit plus que sur les photomontages pourquoi tu ne reviens pas là-dessus Ngonon bon tu es une menteuse attendez j'enlève ces éléments qui sont on vous a dit qu'il y a peur de vous attendez moi j'enlève ces éléments elle est venue ici là mes chères frères et sœurs quand elle a appris que Franck Niamsi les gens de la révolution les combattants camerounais l'aiment bien parce qu'il n'est pas dans le dans le racontage il est dans la traçabilité quand Franck Niamsi prend sa caméra pour venir vous faire une thématique c'est quelqu'un qui sera su d'avoir des arguments de preuve de ce qu'il présente ce dernier s'est fâché jusqu'à créer une équipe pour venir nuire ce professeur Franck Niamsi soit disant que Franck Niamsi est un affabulateur c'est monté c'est descendu attendez je suis là voilà donc les têtes de mort les a les enlevées vite fait je suis parmi avec eux allez m'attendre là-bas chez vous je suis remis là pour une Angonda là-bas c'est permis vous pouvez aller là-bas vous massacrer même vous inciter comme vous voulez ici c'est moi qui commande mais c'est moi voilà on bloque d'abord celle-là tous hein tous ils ont toujours les noms bizarres ils ont toujours les noms bizarres tous les noms bizarres allez bloquer voilà on recommence elles ont toujours les noms bizarres parce qu'elles n'aiment pas la vérité et dès que tu commences à les asphyseurs de la vérité là elles commencent à chambler mes chers frères et soeurs il n'y a aucun être humain qui peut savoir moi un comme moi je sais que on va assassiner un Camerounais je suis au courant que un Camerounais doit être assassiné je dis à ce dernier que euh lui va continuer de tenir tête déjà un j'ai de la compassion pour le cadavre de Martinez de Zogo mais je vais vous dire que ce monsieur là si on va vraiment regarder il s'est suicidé parce que je ne peux pas comprendre que tu sais que tu es dans un pays où en partie il n'y a pas la liberté d'expression et tu viens faire le bras de fer avec les tenants du titre de cette république et de sur quoi tu as pour alibi un roumagnon de la base qui te fait croire que il te donne un soutien ou il va il va relier l'information le pays t'arrive on vient de dire qu'on t'est assassiné d'une point t'est assassiné mais tu t'es suscité il faut pas qu'on confonde les choses parce que moi même j'ai été persécuté dans cette république pourquoi je ne suis pas resté au Cameroun attendons un peu nous parlons un peu de manière cordiale pourquoi moi j'ai reçu au moins plus de 3 agressions au Cameroun je dis bien que 3 pourquoi je ne suis pas resté au Cameroun pourquoi lorsque mes anciens collègues mes ex-collègues essaient de me faire périr au Cameroun j'ai fui le Cameroun pourquoi j'ai fui le Cameroun moi sachant que ma vie est en danger sachant que je détiens les informations capitales d'un pays je ne cherche pas d'avoir protégé ma tête je prends ces informations je commence à montrer aux gens que vous allez seulement me tuer mais attend un peu de qui se moutent chers peuples camerounais de qui se moutent donc quelqu'un même Jésus lorsqu'on les gens les soldats romains sont venus arrêter Jésus Jésus a paniqué à un moment donné il y a eu un scandale parce qu'il n'y a personne qui peut accepter qu'on veut me tuer je reste dans le camp de millénie mais je me plais de la mort il n'y a personne mais Jérémy Napoléon Langonda qui était au Cameroun qui subissait les mêmes systématismes pourquoi est-ce que ce dernier n'est pas rentré au Cameroun pour dénoncer ce régime Valsero lui-même qui fait les 5 minutes du peuple les 3 minutes les postes ou c'est quoi 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 là de Mimbang qui fait sur sa page Facebook pourquoi quand il a goûté Kondengui il ne rentre pas au Cameroun pour commencer à faire que Président ou c'est Président arrête ça pourquoi tu ne rentres pas Valsero pourquoi vous ne rentrez pas la question que je me pose parce que c'est trop beau de raconter des histoires c'est trop beau de venir sur Facebook et de faire croire aux gens que non vous êtes là pour lutter pour la dictature pour lutter pour les meurtres et les assassinats mais je vais vous poser la question que Pocam le monsieur Pocam là qui est décédé j'étais du haut d'un hôtel jusqu'en bas vous avez fait autant de capas vous avez demandé les comptes sur les morts non illucidés au Cameroun toutes les personnes qu'on a assassinées Monseigneur Labembala qui est décédé là vous avez demandé les comptes par rapport à ça jusqu'aujourd'hui on vous a donné quelqu'un de mourant comme ce monsieur là qui ne veut pas prononcer son nom quelqu'un de mourant parce que moi je sais que dans l'église il nous sismatisait il ne faut pas consommer mais ce monsieur là jamais forcé à quelqu'un mais attend un peu si tu as une âme sensible c'est ton problème si tu as une âme sensible c'est ton problème moi je n'avais jamais dit que monsieur Béling et Boutou m'a forcé pour aller il y a sa mère et lui ça commence toujours par un petit présent par un petit cadeau moi je voyais mes collègues je voyais mes esconfrères qu'on les emmenait là-bas à Dove ils sortaient là-bas avec les sachets bleus et tout ça là ils étaient contents qu'ils sont allés faire les courses c'est monté, c'est descendu l'anus était là foiré le dimanche ils viennent vous faire l'évangile mais est-ce qu'on les avait forcés que va donner ton anus on ne les avait pas forcés un comme moi j'étais au séminaire est-ce qu'on m'a forcé un jour que va donner ton anus gratuit non ça dépend de l'éducation de tout un chacun si tes parents t'ont mal éduqué si tes parents ne t'ont pas donné une certaine éthique si toi tu vois que ça te plaît mais et que tu n'as pas de réflexion c'est ton problème ce qui est arrivé est arrivé moi j'ai perdu un ami dessus j'ai perdu un religieux là-dessus pourquoi je ne suis pas resté au Cameroun j'ai dit que je vais venir faire le hop aï avec la dictature actuelle du Cameroun pourquoi j'ai fui ? pourquoi j'ai fui ? c'est la question que je pose à Paulina Jérémine Angonda pourquoi Jérémine Angonda tu as fui le Cameroun Junot Zogo même qui est parti entrer dans la base qui est sorti pour aller être patriote pourquoi il a fui la base pourquoi il a fui la base pour aller entrer chez les patriotes parce qu'il a vu que ce que vous revendiquez que vous êtes dans le mensonge tout le monde veut que la justice soit établie sur la mort de Martinez Zogo mais il ne faut pas ignorer que ce monsieur aussi s'est suicidé il ne faut pas oublier cette hypothèse du suicide parce que je ne peux pas admettre que je suis menacé de mort j'ai des informations capitales pour faire tomber tout un régime ou une tierce personne un gourou du régime je reste tranquille et je ne dis rien on dit qu'il ne dit rien qu'on sent et après il vient vous faire croire cela comme quoi Steve Fahre c'est le mari de Laurent Esso mais regardez moi un peu des conneries de ce genre écoutez moi un peu des conneries de bassesses de ce genre oui c'est Laurent Esso qui a construit la maison à Steve Fahre la maison ici la maison est-ce que tu sais qu'en Europe il y a même le blanchiment d'argent il y a une façon de blanchir son argent est-ce que tu sais que même au Cameroun il y a des personnes qui prennent des caisses de l'Etat et qui réussissent à trouver une, deux, trois personnes pour blanchir leur argent est-ce que tu le sais ? est-ce que tu le sais ? non tu le sais ? peut-être que tu as oublié ce paramètre quand tu viens avec ta masse informe et sans beauté ta tête informe et sans beauté tu veux venir nous raconter une histoire que tu t'as arrangé dans ton laboratoire tu as rédigé cela dans ton cerveau tu commences à nous faire croire comme si l'histoire était vraie elle n'est pas vraie peut-être que tu n'as que 5% de la vérité le reste tu ne l'as pas parce que je ne vois pas l'Etat Camerounais le gouvernement Camerounais donc Martinez Essogo a les informations de la plus haute importance niveau 2 de la sécurité nationale camerounaise il ne cherche pas d'abord à sortir du Cameroun mais je prends l'exemple ici voilà Chakirou qui est aujourd'hui en bain si Chakirou vient aujourd'hui elle dit qu'elle va commencer à dénoncer la liste des top 50 au Cameroun personne ne peut mettre la main sur elle je dis bien que personne avec toutes les preuves qu'elle a elle vous fait chanter propre elle vous fait tomber propre je dis et je répète si et seulement si elle les a donc je ne peux pas comprendre que quelqu'un dit avoir des informations capitales d'une république d'un gouvernement et ne fuit pas d'abord Jérémie Napoli Nangboda tu ne cherches pas l'enlever du Cameroun tu le laisses rester au Cameroun jusqu'à ce que ce dernier décède et tu viens faire le tapage sur Facebook comme quoi tu es au courant que Bruno Bidjan et regardez les personnes qui citaient toutes les personnes qui sont autour d'Amogou Bidjan Bruno Bidjan la femme de Bruno Bidjan Amogou Bidjan son épouse son autre épouse donc toutes les personnes qui les énervent quoi toutes les personnes qui les énervent non mais attendez un peu mais il se fout de la gueule de qui là oui si tu veux faire il mange du contribuable sa femme mais attend si quelqu'un voit que chaque femme fait de son exoute ce qu'il veut si Jérémie Napoli Nangboda tu n'as pas pu faire de ton exoute ce que tu voulais au Cameroun mais fiche les gens le camp fou les gens le camp chacun fait de son exoute ce qu'il veut si tu veux vendre ton exoute tu vends ton exoute c'est ton exoute tu vas rendre compte à Dieu toi même c'est pas quelqu'un qui viendra te demander que pourquoi est-ce que tu vends ton exoute il n'est pas habilité à le faire ce n'est que Dieu qui est habilité à te condamner d'accord donc toi aussi vas vendre ton exoute on voit pourquoi tu ne vends pas ton exoute pourquoi tu n'as pas vendre tu vas dire que c'était trop c'était trop compliqué mais c'est trop facile mais il y a une de là-bas au golfe là-bas ça se passe là-bas non le recrutement se passe là-bas au golfe non tu ne le connais pas je dois t'apprendre ça se repasse au golfe non c'est ce qu'il veut faire trouver le bon numéro mais pourquoi est-ce que tu as envie à cet enfant pourquoi tu es jaloux de cet enfant Jérémy Napolina Gonda pourquoi tu es jaloux de cet enfant je vous ai dit que moi-même on ne m'a pas proposé ça une fois pas deux fois pas trois fois plusieurs fois même avant ma consécration on m'a demandé d'aller dormir dans les cimetières pour que je sois consacré pourquoi je ne suis pas allé dormir dans les cimetières parce que je voulais être le grand bishop pourquoi je ne suis pas allé dormir pourquoi qu'on m'a demandé qu'avant ta consécration il faut dormir avec l'os humain dans sous ton lit pourquoi je n'ai pas fait toutes ces pratiques pourquoi qu'on m'a amené à nyété pour aller faire les pratiques occultes je ne suis pas je n'ai pas fait je suis parti mais je n'ai pas fait ces pratiques occultes pourquoi pourquoi je ne les ai pas fait tu veux venir me narguer donc pour vous c'est comme si martinez de zoro était tellement naïf c'est comme si il était tellement naïf donc il était d'une naïveté extrême je sais bien que dans la mafia quand tu es dans la mafia et que tu commences à trahir la mafia si tu restes à côté si tu restes au paramètre ça veut dire que moi si je vois même bien l'histoire là ça veut dire que martinez de zoro était un pion qu'on a se ment un mouton de sacrifice qu'on a se massacré il ne faut pas qu'on se ment c'est un mouton de sacrifice je ne veux pas dire que j'ai une information qui peut faire tomber cette dictature dont mes frères combattants veulent que cette dictature tombe et je ne parviens pas à faire tomber cette dictature j'accepte qu'on m'assassine hein tu as des on dit ici là on dit souvent que les exemples des autres vous servent de leçon voilà donc il a vu monseigneur Mbala qu'on a mis que je suis dans l'eau il a vu les gens qui ont été assassinés il a vu les monons illucidés au Cameroun dont ce dernier est resté attendre son tour et en parlant dans une chaîne radio que ce que j'ai comme information vous allez seulement me tuer mais j'y prends Rémi Ngonon toi qui étais donc proche de Martinez et Zogo mais viens donc nous dire des informations qu'il avait parce que c'est important pour nous pourquoi tu n'entres pas dans le nœud du problème mais tu fais du Congo ça tu fais du commérage mes chers prédéseurs j'y prends Rémi Ngonon vous fais du commérage parce que je ne peux pas comprendre que toi qui étais proche de Martinez et Zogo donc tu as même assisté à une commune une réunion dont M. Ambu Gubélinga tenait avec Bruno Bidjan avec son équipe comme quoi il faut assassiner un être humain ça s'appelle des non-assistance en personnes en danger dont Jérémy Napoli l'angonda pourquoi tu n'as pas contacté les autorités françaises pour dénoncer là-bas qu'il y a une personne qui va être et un journaliste qui sera assassiné pourquoi tu n'as pas dénoncé tous les Camerounais veulent bonjour mon commissaire tous les Camerounais même Junior Zogo même les patriotes toutes veulent la justice sur la mort de Martinez Zogo parce que tout le monde qui a vu le mal le corps de Martinez Zogo ne peut pas rester insensible mais ne viens pas nous raconter des histoires ne viens pas nous raconter des histoires et comme quand on a encore été maître à nu tu penses que nous sommes tes détracteurs tu es un menteur de la pire espèce j.revingonda et vous les femmes de la base vous les hommes vous me connaissez non vous savez que je vais faire le sale je vais faire le sale sur vous propre donc n'essayez comme j'ai fait ma folie là n'essayez même pas de me répondre regardez moi vous passez comme moi parce que la personne qui va se mettre sur mon chemin de repose je suis là d'abord je n'ai plus le coup j'ai le temps j'ai l'énergie et j'ai la santé qui va avec donc ne jouez même pas avec moi parce que monsieur Zogo vous avez été commissaire je ne peux pas mettre que quelqu'un vient dans votre bureau il dit je subis un harcèlement ou alors je suis menacé de mort et vous ne prenez pas en compte ces menaces de mort et que ce dernier se tient sur une place publique et dit à haute intelligible voir comme quoi oui j'ai je vous avais seulement me tuer donc il fait le bras de fer depuis qu'on fait le bras de fer avec la république non mais attendons un peu moi-même qui ai été schismatisé dans cette république pourquoi j'ai fui jérémy toi-même jérémy qui dit avoir été schismatisé par cette république pourquoi tu as fui jérémy Napoli Nangonda tu as fui pourquoi tu as fui pourquoi tu as fui pourquoi Valcero c'était facile donc Valcero tu étais au courant qu'il y a un journaliste qui devait être assassiné tu n'as pas parlé mais ça veut dire que le gouvernement camerounais doit user de ses relations diplomatiques avec l'état français pour vous interpeller parce que vous connaissez beaucoup sur la mort les morts des personnes non illicidées au Cameroun vous en savez beaucoup vous en savez beaucoup il faut qu'on vous interpelle que l'état français la police française essaie un peu de vous interpeller pour nous faire comprendre pourquoi vous essayez de leur dire qu'est-ce que vous avez trafic avec Martinez de Zogo le but c'était quoi et sur quoi vous vous lévez mais même quand j'ai vu les gens là je suis tellement énervé que je lorsque mon seigneur la bimbala a été assassiné déjà il y avait Amel le monsieur avec qui j'étais au petit au séminaire qui avait été assassiné lorsque Amel a été assassiné j'ai pris conscience lorsque monsieur mon seigneur Mbala a été assassiné j'ai dit mais la prochaine cible sera qui la prochaine cible sera qui parce que quand Etienne me disait qu'entre viens me rejoindre et tout ça je disais que je ne suis pas dedans mon père et ma mère ne m'ont pas pris ça je ne veux pas faire les choses comme ça ça ne m'intéresse pas je ne suis pas intéressé moi j'ai vu des choses j'ai entendu des choses j'ai écouté des choses donc j'étais déjà une potentielle cible à être rencée de ce Cameroun pourquoi j'ai pris mes jambes à mon cou j'ai fui pourquoi j'ai fui ah parce que je devais aussi me lever et dire que oui je vais aller lutter avec le noce apostolite je vais aller lutter avec le noce apostolite ou mes ex-collègues qui me combattaient là l'abbé Jules qui me combattaient là qui s'est fait qui s'est fait casser l'anus je suis allé le chercher donc je devais aussi me tenir je sais bien que quelqu'un est bien entouré je devais aussi me tenir pour dire que vous prenez les gens pour les qui ? non mais vous prenez les Camerounais pour les qui ? non mais attend un peu mais vous prenez les Camerounais pour les qui ? pour vos jouets ? vous prenez les Camerounais pour les personnes qui ne sont pas là à l'école ? pour les personnes illettrées ou qui n'ont même pas le sens du discernement que vous allez vous tenir pour venir manquer aux Camerounais ? dans tout ça vous dénoncez le régime que vous appelez dictatorial mais vous ne dénoncez pas suivi la Cameroun parce qu'il y a pendant le Covid vous nous avez dit ici que le mode de quoi 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 que le gouvernement de Paul Biya mis en place ne vous intéressait pas n'est pas très fiable alors vous nous avez de sortir le vôtre ? comme quoi il fallait participer à une certaine tontine vous oubliez de dire aux Camerounais que les gens ne participent pas à ces tontines là ? l'agent des gens là c'est parti où ? Maurice Camto ? l'agent des gens là c'est allé où ? où est passé l'agent des Camerounais qui ont participé ? voilà votre Sébastien Nebala qui est en train de lire vous avez mis un PayPal pour lui ? la villageoise du Côte ? tu as mis un PayPal pour le gars là ? jusqu'aujourd'hui le gars là n'est pas venu jusqu'aujourd'hui le gars là n'a même pas reçu un Kobo un 5 francs tu as mangé le gars là jusqu'à ce que tes joueurs sont encore sortis comme les papayes tu as vu les Camerounais venir te demander que justice pour l'agent de Sébastien Nebala vous prenez les gens pour les qui ? vous prenez les gens pour les qui ? au G.Rémi Nguanda s'assoit sur internet 5 heures de direct oui sachez bien que l'autre là Majo Asse il émite la la voix du président de la république tu dis Majo Asse moi je connais Majo Asse n'imite même pas la voix de M. Paul Biya à la perfection nous on connait un numérique qui émite la voix de M. Paul Biya à la perfection au Cameroun le nom j'ignore le nom j'ignore le nom tu es en train de chercher donc tu constitues donc tu restes comme ça c'est quelqu'un que quand vous voyez la pétasse là qu'elle reste comme ça là elle prend elle recolle un peu son cerveau elle commence à recoller les morceaux elle commence à entrer les morceaux elle se met dans le Congo ça c'est qu'elle trouve elle filtre elle met dans la tête quand elle vient là elle prend sa caméra elle commence à vous parler elle vous montre ça là j'ai télé qui est là avec ses rideaux Louis Vuitton je ne sais pas depuis quand Louis Vuitton les rideaux des maisons avec les décorations d'intérieur je me pose la question mais vous qui êtes là-bas m'allez un peu à Louis Vuitton me demandez un peu depuis quand Louis Vuitton vous faites les chaises de Louis Vuitton hein depuis quand il y a les chaises de Louis Vuitton jusqu'à les rideaux de Louis Vuitton Maza c'est le mensonge de croire comme ça là le pays c'est le mensonge de croire comme ça après vous venez d'ici là que oh Bélinga il a mangé un du contribuable qui n'a pas mangé un du contribuable tu attends qui n'a pas mangé un du contribuable dans le gouvernement là vient lever le doigt eh non eh Steve Fa vous voyez autant d'argent que Steve Fa est-ce que tu sais qu'on peut te vendre le rêve sur Facebook est-ce que tu sais que c'est c'est permis ce n'est pas ce n'est pas une infraction de te vendre le rêve on dit bien que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute donc c'est Steve Nadia vient vous dire cela que voilà c'est monté c'est descendu voilà la maison que j'ai construit il t'a montré les papiers parce que moi je ne crois qu'aux preuves je ne peux pas venir croire en quelqu'un qui va venir me dire cela que lui voilà une maison que j'ai construit il m'a montré les papiers j'ai vu les papiers j'ai vu les documents est-ce que j'ai les preuves est-ce que tu as les preuves que la maison que tu dis que l'orang est son a construit mais aussi c'est qu'on peut te porter plainte pour diffamation est-ce que tu sais qu'on peut te poursuivre pour diffamation parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi le bonheur des autres vous fait mal au temps est-ce que vous savez que dans la vie il y a des personnes il y a des personnes qui peuvent aimer ce qu'ils veulent faire juste parce que ce qu'ils veulent faire faire des choses qui les amusent bien il y a des personnes comme ça c'est comme il y a des personnes qui peuvent rester un jour ils disent tu me fais rigoler moi j'ai souvent reçu des présents comme ça j'ai souvent reçu des présents comme ça moi j'ai même des confrères prêtres parce que quand quelqu'un dit qu'il est prêtre c'est pas qu'il gagne un salaire moi j'ai des confrères prêtres qui se sont fait voilà qui pas des fidèles mais tu viens tu dis carrément que l'orang est son Ignace donc dans le gouvernement là une fois que vous entendez que quelqu'un est déjà dans le gouvernement ces gens de dieu momo qui a présenté il fallait aussi aller manger non pourquoi tu n'es pas allé manger peut-être parce que c'est pas dans tes habitudes peut-être parce que tu n'aimes pas le système peut-être parce que mais pourquoi tu n'as pas mangé voilà l'autre de Max Seigneur Ivoire qui est parti annaquer les femmes dans la basse vous n'avez jamais dénoncé ça je n'ai jamais vu une femme de la basse vous les gens de la basse ou même l'autre de cinq minutes où c'est de Valcero venez nous dit ici là que voilà la jambe de la basse que un activiste est resté manger Max Seigneur Ivoire je ne vous ai pas vu parler de ça j'ai vu des femmes pleurer ici là j'ai vu des femmes se plaindre chez vous je n'ai vu personne de la basse pour venir dire que ils imaginaient derrière les titres dans leur tête tu vois moi quelqu'un qui n'est même pas allé à l'école il s'imagine déjà être ambassadeur Massa tu vois moi quelqu'un qui n'est même pas allé à l'école qui ne parle même pas l'anglais et même le pidgin il ne parle pas le pidgin il s'imagine déjà que je vais être ambassadeur du Cameroun à Londres je vais être ambassadeur du Cameroun en France je serai diplomate dans votre tête par Woswan 2025 Franck Bia va se présenter c'est notre candidat je vais battre la campagne pour lui il va être atomisé que Facebook que Franck Bia je veux que ma faute de profit va changer en 2025 bande de menteurs de menteuses bande de menteuses bande de menteurs vous n'avez rien foutu dans ce combat pas la baisse quand vous avez fini de vous baisant entre vous les seins étaient allés à tomber vous avez précisé là que c'est devenu que Bobby Tanap les femmes même qui font les Bobby Tanap c'est les femmes même qui ont les seins debout c'est les gens même qui ont kiosque qui sont allés faire les debout debout les seins sont encore comme eux comme les pistolets par des faits les Bobby Tanap c'est les Sandy Richo ma pèse maçon c'est qu'il y a la dent qui est foutue ou même sa dent c'est de Carrie Richo où est sa dent là parce qu'elle là quand elle parle d'elle il faut toujours que je cherche sa dent qu'elle vient sur elle où parler nous disons que ma jonna ma kawana Carrie Richo allez tout le monde la basse que t'as mal et ta dent là tu parles comme je suis le dentiste ma jonna ma kawana en mougbélé en prison la république travaille il y a maintenant la justice au carréoun ma jonna ma kawana Carrie Richo Blanchat ma jonna ma kawana je vais me danser ma vie tanap ma jonna ma kawana ma jonna ma jonna ma kawana ma zuna Carrie Richo Blanchat c'est qu'il parle aux hommes là je pense que a un peu ma jonna ma jonna je vous le parle mais je ne sais pas vous qu'il parle quand on parle à une france je prends dans la base la pétasse mais elle est pas le même quoi qu'elle est dans la révolution dans la base et à elle qu'elle n'est jamais tué son chapeau un enfant ça faut attendre elle est son chapeau pour son chapeau attendez ils ont monté son chapeau ma djona un mètre ma djona ma corona ma doula a caribri a caribri na bobita nab a caribri na bobita nab ma djona la carina Pouliadok parti Pouliadok parti Pouliadok parti Mamanjona makarwana mazuna Mamanjona pouliadok parti Mamanjona mazuna Nabo bita nap Mamanjona na bo bita nap ma 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 genève et la camion forcite et il faut mouf mi foya la cameroonais forcite et c'est pas c'est pas vous ici là les vieux pop et recherchent dimanche ici les vieux mal à la recherche et dimanche ici je me suis réveillé que si vous venez non vous ne venez pas me rependre vous ne me donnez les explications que ma tinez et zogou est parti ou donc vous savez qu'on devait tuer quelqu'un vous est resté que vous ne parlez pas hein ma djona trappe de pa ou pour le faire ma tinez on à a et nez main tu ne peux pas dénoncer les mensonges de j'ai pas vu mon nom et mon nom pour les journalistes il faut les voir qu'elle vient nous mentir s'il vient nous pomper les comme s'ils sont trop aïe des menteuses notoires elle vient plus elle est où elle est où ma paise maçon les menteuses mes chers frères et soeurs une bande des menteuses dont moi je sais que je vais mourir dit que martinez de zogodin pour l'assassiné mais il s'est suicidé ah ben lui il s'est suicidé lui il s'est donné l'amour il s'est suicidé parce que je vais concevoir que tu es dans un état où tu sais que ta vie est en danger et tu tiens tête mais Valcero prends l'exemple que Valcero d'abord fut le coup pourquoi Paulina Jérémie Langonda fut le pays pourquoi et ce qui me fait mal c'est que ce dernier dieu s'assoit sur facebook 5 heures de mensonges 5 heures mes chers frères et soeurs elle l'invente elle l'invente elle l'invente elle l'invente oui Laurent il s'est monté je vous l'avais dit ici là que quand on parle de la mort de Monseigneur l'abbé Mbala qui est décédé là ce n'est jamais Bélinga et Boutou qui était seul derrière donc même quand les gens viennent d'ici là que Martinez Ouzogo ça peut être monsieur Amogou Bélinga j'aime bien Amogou Bélinga certainement même que ce n'est pas ce dernier il y a de fortes chances même que ce n'est pas ce dernier parce qu'un coup de ce genre ne s'est pas jamais seul un coup de ce genre ne s'est pas jamais seul donc il faut souvent arrêter de prendre des attributs et de mettre sur quelqu'un il faut vraiment mettre des enquêtes là dessus toute l'opinion camerounaise veut que justice soit rendue sur la mort et que les coupables nous soient révélés au grand jour mais sachez que si on attrape un il y a au moins c'est 10 derrière si on attrape un il y a au moins c'est 10 derrière je sais de quoi je parle dans un moment donné il faut arrêter ça il faut arrêter le mensonge tu es un grand menteur Pauline Angonda même pas un menteur tu es une menteuse tu es une grande menteuse vous avez menti les Camerounais ici vous avez vendu le rêve aux femmes en Europe comme quoi vous allez enlever Paul Biopouvoir comme quoi ils seraient l'ambassadeur comme quoi ils vont travailler comme quoi vous les avez donné autant d'alibi jusqu'aujourd'hui Paul Biopouvoir est toujours là lorsqu'on vous avait dit ici là que prenez des vols vous demandez aux gens de sortir dans les rues de marcher dans les rues au Cameroun pourquoi vous même vous ne rentrez pas au Cameroun allons soutenir ces gens là-bas qu'est-ce que Marc Seigneur il voit je n'ai pas encore le Ngunda qu'est-ce que les hannes là-bas sont je n'ai pas encore mes papiers si je pars là-bas je cale ça va se passer comment mais pour vous c'est les enfants des autres qui doivent aller mourir quand vous demandez au peuple Camerounais de sortir donc pour vous les Camerounais doivent mourir vous vous êtes en Europe vous êtes en sécurité non mais attendez un peu mais c'est trop facile vous pensez que les Camerounais sont bêtes mais là même vous vous croyez vous croyez où là vous pensez que les Camerounais sont bêtes que les Camerounais n'ont pas vu le génocide au Rwanda ils n'ont pas vu les guerres tribales au Congo Kinshasa donc vous pensez que le Camerounais est prêt à avoir le bain de sang au Cameroun jusqu'à vous venez nous faire vendre le tribalisme comme quoi il y a le tribalisme au Cameroun nous on a grandi dans les quartiers les bassins ici les Bacocos là-bas les Douala de l'autre côté les Bamilekés là-bas les Écangs de l'autre côté les Jean de l'Est de l'autre côté on ne connaissait pas que tel est de tel village l'autre est de l'autre village on savait que nous sommes tous des Camerounais et qu'on traitait le bassin que le bassin était un homme violent un homme insolent un homme barbare ça ne nous faisait ni chaud ni froid qu'on traitait que le Bamileké était un homme sale un homme une poubelle et tout ça ça ne les faisait ni chaud ni froid quand on disait que les camps c'est quelqu'un qui le boit que le Domtole ça ne faisait ni chaud ni froid il n'y a pas le tribalisme au Cameroun le tribalisme c'est sur Facebook votre tribalisme là c'est sur Facebook parce que vous savez qu'au jour d'aujourd'hui les jeunes ne sont que concentrés ils sont ciblés sur Facebook c'est pour ça que vous voulez les monter les uns contre les autres que les Écangs ne vous aiment pas les Écangs n'aiment pas les Bamilekés parce que le Bamileké n'est pas Camerounais ou on n'aime pas l'anglophone parce que l'anglophone n'est pas Camerounais Mbana Lobani Kana vous avez argumenté quelque chose vous avez miroité quelque chose aux gens vous avez mis ça dans vos grosses têtes et vous venez faire croire aux gens chacun sait comment marcher avec son frère du Camerounais chacun sait comment marcher avec son frère chacun sait que si il marche avec un gars basse il y a des choses que je ne peux pas faire parce que il risque de me taper mes vérités en plein public parce que lui il n'a gardé rien dans sa tête l'autre c'est que si il marche avec mon frère Bamileké vous oubliez de dire aux gens que quand les Canvolis donnent au Bamileké le Bamileké blanchit l'argent vous oubliez de dire aux gens vous oubliez de dire aux gens que les peuples la marche ensemble se complètent vous oubliez de dire aux Camerounais que les Canvolis donnent à son frère Bamileké son frère Bamileké blanchit l'argent pour lui vous oubliez de leur dire ça avant de venir nous sortir ici quand les Canvolis disaient venez nous dire la richesse de Fosso Vittor de Kadhi de Fosso vous dites qu'il a vendu les arachides j'ai posé la question ici aux gens mes chers frères et soeurs c'est les arachides qu'on vend que la boîte d'arachides coûte 25 100 francs au trop c'est les 50 et 100 francs qui ont fait que Kadhi de Fosso et l'usine de Kadhi de Fosso c'est tué les arachides je vous ai posé la question même quand on dit que le Munkwani je vous ai posé la question c'est que même quand on vend quelqu'un aux femmes-là c'est tué la chance de vendre quelqu'un aux femmes-là qui fait en sorte que la personne réussit à avoir autant d'argent jusqu'à être multimillionnaire au point où l'Etat camerounais empruntre de l'argent chez lui c'est toujours la chance des arachides pourquoi aujourd'hui quand vous suspectez parce que jusqu'ici personne n'a encore les preuves ou vous soupçonnez que Jean-Pierre Mogo aussi a mangé dans la même assiette ça vous blesse au point où il doit fermer son immeuble et quand au point où il a fait les paradis fiscaux il doit l'argent aux contribuables camerounais est-ce que pour nos frères de l'Ouest là on est venu parler de celle-ci là non mais il vous pose aussi la question est-ce que pour nos frères de l'Ouest on est aussi venu parler de leur début parce qu'il faut nous montrer les traces il faut nous montrer les transabilités parce que nous on connaît en Europe que quand un Français ou un Européen vient te dire que je suis millionnaire ça veut dire que c'est les millions de générations en générations de générations en générations et ça se maintient juste mais la qualité des millions là que le gars sort du jour au lendemain il vous dit que c'était les arachides après la cola les colas là qu'on vend au Cameroun que la cola de vincent c'est toujours la cola là qui a fait que la personne mette les meubles au Cameroun c'est que moi je vais taper la salam ici là je vais aussi aller vendre les cola c'est la cola là que tout le monde vend à la personne et vient milliarder moi je vais vendre la cola là même la route du Munkwany il y a les membres de ma famille qui ne me servent à rien j'ai les membres de ma famille paternelle maternelle encore plus il y a les membres de ma famille paternelle qui ne me servent à rien même si vous voulez vous là en conteneur les basses là ne me servent à quoi ? même si vous voulez vous là en conteneur vous livrez ça là-bas non dis donc moi je deviens milliarder donc vous aussi que c'est le Munkwany qui me rend milliarder non maman le mensonge de ça le mensonge de ça vous n'êtes que des menteurs la justice sera faite pour Martinez et Zogo là il n'y a même pas il n'y a même pas à se battre de l'aile mais dans la bonne science pas dans le mensonge parce que je n'aime pas le mensonge et J.Rémi Ngonda a l'air de mentir les Camerounais ces gens de la basse ont l'air de mentir les Camerounais et j'ai vu Lolita Bangala de Suisse Bangala de Suisse aujourd'hui tu dis que le Cameroun est corrompu tu dis vraiment Seigneur Jésus je vous l'ai dit ici un jour que montrez moi un seul jour où j'ai mangé dans une table j'avais des occasions comme ça d'abord que mon père moi je ne me suis jamais que chez nous la religion c'est la même pour paradis chacun chez nous est libre de choisir sa religion donc chez nous il y a les réseaux chrétiens les francs-maçons les pentecôtistes les catholiques donc chez nous c'est une diversité et on s'en fout de ça chacun fait de sa religion comme il veut mais je n'arrive pas à comprendre que Lolita Bangala tu es venu nous dire ici que non à l'injustice non au détournement de fonds publics n'est-ce pas tu sais que quand tu étais au Cameroun venez vous dire alors quand tu étais au Cameroun n'est-ce pas tu as reçu une citation directe non ? tu veux que je vienne te dénoncer la personne qui t'a fait sortir du Cameroun tu sais que quand tu étais au Cameroun récemment là pour le truc du stade au Nispo de Yaoundé tu sais que tu as reçu une convocation là-bas non ? ou tu étais interpellé non ? tu le sais non ? tu sais qu'avant de rentrer tu es passé par les routes que nous connaissons là non ? est-ce que tu vas venir dénoncer celle-ci ? est-ce que tu vas venir dénoncer que toi aussi tu manges l'agent sale ? ou que toi aussi tu ben si tu manges je publie la convocation mais j'ai ça si tu manges je t'ai dit que tous vos réseaux que vous dites que vous avez là au Cameroun on a les mêmes tuyaux on a les mêmes tuyaux donc arrêtez un peu souvent de gesticuler que vous gesticulez nous tous on a les mêmes tuyaux tu oublies de dire que tu as aussi parce que si tu es rentré du Cameroun c'est grâce au lobby qu'on connait donc tu ne peux pas venir dire ici la prétende dire ici sur Facebook que tu dénonces un lobby ou tu manges tu vas te tu peux bien insister le port et tu te nourris de sa graisse c'est impossible c'est impossible c'est impossible si tu es un port tu te nourris de la graisse du port non soit tu fais comme nous soit tu fais comme nous tu signes qu'un gangan que non les gens qui ont faim jusqu'à où sont passés je dis que Lolita la baronne les disques du du de l'ambassade de l'Allemagne sont passés hein les disques du du de l'ambassade de l'Allemagne sont passés où ce que vous avez dépouillé dans les ambassades tu es venu nous dire là où vous avez gardé ça vous avez gardé ça où sachez qu'avant de demander justice hein il faudrait déjà rendre des comptes aux camerounais aux moutons là qui croient en vous parce que moi ils ne croient pas en vous il faudrait déjà être crédible parce que c'est des moutons qui s'asseyent et qui croient en vos bêtises ça vaut bassés ça vaut mensonge parce que moi j'ai pas des dents moi on ne me mène on ne m'embroube pas dans la farine je ne me laisse pas me fariner jamais c'est impossible vous avez combattu les artistes camerounais ici là mais Marot Chambana n'a jamais fait un poste dans son mur Facebook elle n'a jamais fait allusion qu'il y a la mort au noso elle n'a jamais parlé des répression au Cameroun mais grâce de qu'elle est venue prester ici là par rapport au à une oeuvre caritative au Cameroun vous avez boycotté Grazeka ici là mais Marot Chambana vous n'avez jamais boycotté elle continue à faire ses spectacles aux Etats-Unis partout dans le monde pendant que vous étiez en train de boycotter les artistes on ne vous a pas vu boycotter ces derniers on ne vous a pas vu Karen Forso on ne vous a jamais vu venir boycotter ces derniers mais quand il s'agit des autres personnes vous levez vos têtes par-cham vous avez vos pénis qui ne bandez pas du ciel vous venez gonfler vos noyaux que vous aidez à des hommes il faut arrêter ça à un moment donné quand on veut lancer la justice pour tout le monde lorsqu'on veut éveiller la conscience de tout le monde on ne fait pas attraction à une minorité de personnes on les envoie en pâturage et on préserve les autres on envoie tout le monde au même niveau que les autres on ne vous a pas vu sortir jusqu'à vous vous êtes maintenant tenu que le boycott des artistes est terminé parce que s'il faut compter le nombre des artistes que vous avez vraiment boycottés dans cette révolution nous on connait les peuples qui ont payé le prix et on connait d'autres artistes qui n'ont rien payé on connait les artistes qui n'ont rien payé ou quand vous avez seulement vu qu'une seule artiste allait seulement même pour prester parce que les artistes l'ont quoi ? les artistes l'ont quoi ? on a vu une guerre à la route qui vous a fait danser on a vu une guerre à la route qui vous a fait qui vous a fait souffler des danses sur les plateaux vous n'avez même pas eu un grain de clémence pour cette dernière lorsqu'elle est décidée lorsqu'elle était en train de crier est-ce que ça l'aide ? on ne vous a pas vu sortir hein ? on ne vous a pas vu sortir pour dire que la voilà qui est parti mais c'est sûr que quand elle était à l'hôpital général on pouvait encore sauver ces derniers quand elle demandait de l'aide elle demandait le SOS à l'aide on pouvait sauver ces derniers voilà Martinez-Zogo lorsqu'il tapait le point ici là sur Facebook en disant que sur les plateaux télé que oui j'ai des informations au niveau du Cameroun je n'ai pas vu J.Rémi Gono dit à ces derniers que quitte le Cameroun va même au Gabon va même ici là même en Guinée va même te cacher en Guinée avant de commencer à tirer sur ce régime parce qu'on a besoin de ta force vivante parce que mort tu ne serviras plus à rien parce que là où il est mort tu ne servis à rien au moins c'est vivant tu vas nous servir d'une granède précieuse pour dénoncer le régime machiavélique de Paul Biya on ne vous a pas vu mais c'est lorsqu'il meurt que vous venez montrer la dépouille que vous l'aimez plus que tout le monde mais attends ça va durer combien de temps parce que d'ici deux mois je vais encore vous demander où est passée la suite de cette affaire de Martinez-Zogo vous n'allez pas me répondre parce qu'on vous connaît on vous connaît vous profitez de la pluie pour chier dans le torrent c'est comme ça que vous avez l'habitude de faire c'est comme ça que vous avez l'habitude de faire donc Jipo Rémi Ngonda a compris le topo parce qu'avant la mort de Martinez-Zogo il n'avait même pas 500 personnes connectées il n'avait pas de visibilité il avait perdu sa crédibilité auprès du peuple camerounais ainsi que les personnes de la base vous avez profité de ce remue-ménage pour venir faire à soi votre gourmandise et montrer aux camerounais que vous les aimez allez consulter les psychologues parce que j'ai comme l'impression que dans votre tête là il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien à l'intérieur consultez les psychologues faites-vous consulter ça ne veut pas dire que vous êtes fou parce que vous avez je pense que la plupart d'entre vous vous avez besoin d'être connu vous avez besoin de quelque chose de notoriété ça ne va pas bien dans la tête vous êtes des menteurs des illusionnistes des bandeurs de rêves des affabulateurs des personnes qui ne taguent que sur un côté de la pente parce qu'ils veulent se faire une place sur le soleil mais vous n'êtes rien je vous en mets dans grosse goutte autant que vous êtes vous ne valez rien et moi je ne peux pas me venir associer mon image aux personnes comme vous et je ne l'ai jamais fait je vous ai dit que quand vous m'avez contacté je vous avais dit que moi je viens parce que j'aime mon combat mon combat consistait que mes frères de l'église me libèrent qui me lâchent parce que je subissais un harcèlement de la plus haute extrême pourquoi moi je suis venu être une racaille sur facebook je ne suis pas venu parler de français soutenu ça c'est pas là où je suis là-bas je ne suis pas venu parler de français soutenu je suis venu pour dire que je l'ai dit et puis je vous lave et puis vous comprenez ce que je vous dis pour corriger mes erreurs point bas arrêtez le mensonge vous êtes des menteurs aujourd'hui vous dites que vous voulez connaître la transabilité des fonds de Jean-Pierre Moukou Bélinga mais venez-nous je vous dis aussi la transabilité où les fonds de la basse sont passés l'un de la basse c'est où ? les gens qui ont cotisé pour la basse ils ont eu ça les fonds que vous avez frappé dans la basse vous en avez parlé ? si tu veux pas il sort avec Laurent il sort les deux la couche ensemble parce que ça l'a dépassé quand quelque chose te dépasse tu es toujours en train de mais ceci veut faire un bond derrière qui t'empêche aussi d'aller donner l'anus ? qui t'empêche ? qui vous empêche ? quand vous voyez les petits enfants de 30 ans à moins de 35 ans 40 ans ils ont déjà réalisé dans leur vie vous voyez que vous êtes en Europe depuis le froid vous toujours gagnez peut-être 1500 autres 2400 euros les impôts viennent la famille suce tout ça ça vous fait mal à la tête allez aussi écarter c'est facile on vous a dit que même vendre les fesses c'est facile de vendre les fesses Jérémie Napoléon qui te tient tu parles de si je veux faire c'est facile de écarter aussi les fesses mais vous aussi écarter les fesses comme si je veux faire vous aussi te fais enculer comme ils se font enculer par le régime de Paul Biya vous aussi te fais enculer si c'est facile tu penses qu'il y a un Camerounais qui se plaît dans ça qui sait que l'emménager n'arrive plus à faire son sac de ménage à nourrir ses enfants avec un 2000 francs on a vu que tous les Camerounais sont contents de ça vous avez imposé les gens à suivre votre rythme un rythme de mensonge parce que vous voyez le petit Bruno Bidjan vous voyez aujourd'hui le petit Bruno Bidjan en train de sortir de l'ombre mais tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute si Jean-Pierre Mugoubéling a trouvé en lui quelqu'un de compatible quelqu'un avec qui il peut faire des 100 cours quelqu'un avec qui il peut marcher même si c'est sa femme quel est le problème ? non mais attends moi je ne vous comprends pas on vous a aussi empêchés d'aller être les fameux de ces gens-là on vous a empêchés moi j'ai un défaut c'est pareil dans le gouvernement même quand j'étais voilà il n'y avait pas quelqu'un de mon âge il n'y avait que les papas c'est l'année c'est que j'aurais 30 ans le 25 mars j'aurais 30 ans donc si il y avait quelqu'un qui était dans le gouvernement qui avait même peut-être ou qui était une autorité camerounaise même qui avait peut-être même à l'époque quand j'avais encore 20 ans quand j'étais encore dans la vingtaine il devait dire à la personne qu'au mensura il n'y aime propre mais j'ai mes ex confrères qui ont fait ça salé où ? l'Abb Jules quand c'était chez moi non à Brunamou Sadi là-bas ma tante est encore vivante la soeur de ma mère la dernière fille de mon grand elle peut témoigner quand ils étaient venus chez moi pour changer les draps du lit où il y avait les cacas sur ça c'était mon ex confrère l'Abb Jules qu'on avait à Tobizé l'anus je connais même son gars et à l'époque il sortait avec une personnalité au gouvernement qu'il avait cassé l'anus là-bas à Yaoundé c'était à l'hôtel là où les pupitologues étaient logés on l'avait cassé l'anus là-bas il m'a appelé on était à Yaoundé ensemble j'allais le chercher je l'ai amené voir notre docteur moi j'ai toujours tous les prévues sur moi je l'ai amené voir notre docteur de famille on a deux médecins il y avait le docteur Mboulay-Coton-Robert il est médecin à l'hôpital à Quintini cardiologue généraliste à l'hôpital à Quintini ceux qui le connaissent peuvent venir témoigner moi ne viens pas mentir il y a le docteur Zambot je l'ai amené voir les deux docteurs là c'est le docteur Zambot qui était à la clinique du baisseau qui avait cousu son anus après il s'est retourné contre moi parce que lui aussi il voulait qu'on me prenne aussi par le derrière par les vieux pères j'ai dit que non est-ce que c'est facile ? est-ce que c'est facile de se faire ? chacun a ses goûts moi j'aime les jeunes talents je les prends qu'au baisseau et on est venus ensemble les vieux pères là je ne dis jamais je ne veux pas voir le vieux sans qu'un qu'il dort dans la nuit mon bangala ne va même pas se léver je ne veux même pas sentir le courant que ça me frappe moi je ne me mets pas en relation avec quelqu'un que c'est par rapport au matériel parce que je ne suis pas né dans une famille où c'était la précarité je suis quand même né dans une famille modeste avant que ça ne chute j'ai quand même connu mes trois repas je ne veux pas dormir à côté moi je disais ça à tous les autres quelqu'un me disait que c'est de même non ils vont te laisser un peu tranquille je disais que non moi je ne peux pas avoir fait des choses comme cela je ne peux pas être excité quand je me retrouvais que je sais que le monsieur là a l'âge de ma mère ou l'âge de mon père je ne peux pas bander honnêtement mais c'est peut-être parce que toi quand tu vois il est belle c'est une belle fille est-ce que quand tu as empêché d'abord que tu es laide il ne faut pas qu'on se ment tu es d'abord laide parce qu'il ne faut pas que ils te mentent les papas aiment d'abord les jeunes talents quand ils voient d'abord qu'ils voient les fesses ils voient d'abord la peau ils voient comment tu es tu es une bonne forme toi tu l'as pas une belle forme j'ai mis les fesses il ne faut pas qu'on se ment il était vêté c'était Jean-Louis Méssang ici là moi j'ai ri Jean-Louis Méssang rien que ses pieds ça fait fantasmer des femmes mais toi il n'y a pas quelque chose qui fait fantasmer des femmes tu as une bouche sèche avec tes lèvres gessées avec une touffe touffe mais quand tu as des haves vieux mais rase toi fais même le jimbania tu n'es pas beau comment est-ce que quelqu'un dans le gouvernement va venir te draguer parce que je sais que quand tu fais comme ça c'est un cri d'alerte que tu vas te lancer te draguer moi on ne peut pas te draguer on t'avait l'âme tu n'es pas belle tu as des lèvres chouettes tu as des lèvres chouettes je sais que on t'a l'air cassé terriblement même que il y a un canda on avait un canda même le caleçon tu peux porter le caleçon donc c'est tellement compliqué pour toi laissez la jeunesse aller manger là ils peuvent manger j'ai vu Vassero ici là qui est venu monter sur Pifo mais Pifo est une belle fille c'est une belle dame comment est-ce que tu peux en vouloir à une belle dame elle au Cameroun elle a sa petite bouillie elle a sa petite voiture de temps en temps qu'elle est dans sa bouillie elle fait ses lords comme ça là elle fait ses lords comme ça là elle est belle c'est normal que quand elle soit en moins de deux jours son gars a envie la nature a horreur du vide son gars a envie de touma et il faut qu'il touma comment est-ce que le gars veut touma sa femme et les gens là sont discrets c'est les personnes que les papas là viens là je te donne le topo parce que moi j'étais là vous voyez mes est-ce qu'on fait quand on avait souvent les petits congés quand on sortait du séminaire là ben je les voyais souvent quand on rentre souvent maman c'est les petits chasseurs que tu voulais c'est l'amour les papas là on les si Laura ils sont même là c'est vrai si tu veux faire mais c'est bien parce que les papas là ils connaissent ce qu'on appelle le verbe quand le père là commence à te conjuguer le verbe aimer il n'est pas les babos mais que vous dites que vous faites là le père là te conjugue le verbe aimer il m'offre il va aller voir les papas là quand il m'est drague il te conjugue le verbe aimer toi tu peux faire quoi tu es sûre que quand même si quand l'oreille s'ouvre il dit que mets le pied comme ça là il te dit que tu cambres même que tu cambres comme ça même pendant une heure de temps hein il te tortu il te coignes comme ça là qu'il te il te il te tu peignasses Jérémy là est-ce que tu es encore tu es sport comme nous tu n'es plus sport il ne faut pas qu'on se menter laisse la jeunesse arrête de venir mentir c'est là le nom ici sur facebook laisse la jeunesse prendre chacun doit prendre son pied laisse-le prendre si toi sa tête dépasse moi je me dis que moi ça m'a dépassé oui ça m'a dépassé parce que je ne pouvais pas me retrouver en train de caresser la tête de mon bé je sais que le père là au moins c'est depuis les 50 ans maman ma mère morte elle avait 53 ans donc imagine un peu que c'était le grand frère de ma mère à l'époque là quand j'étais dans le séminaire je commence à caresser un peu sa tête ouais bé tu me manques contre maman je ne pouvais pas bander ça ne pourrait rien me faire le père moi il dit moi ma vérité moi il dit ça m'a dépassé ce qui ne peut pas me dépasser c'est un jeune comme moi si tu es un jeune comme moi tu peux me dépasser au lit parce que s'il faut tourner les fesses je tourne s'il faut cambrer je cambre s'il faut te donner même toutes les positions même le malaxer je te donne le piment malaxer jusqu'à ta main tu fuis mais un vieux père qu'elle veut lui dire que arrête moi le cou serre moi comme cela moins souvent comme cela au niveau du lit tu m'attaches comme cela tu m'attaches même comme cela que je sens un peu le mouniengue mandolo est-ce qu'il va m'écarter et moi j'ai une horreur que quand je suis en relation je ne connais pas j'avais deux choses au même moment dans la baie je suis fini j'ai vu que j'étais fini je suis allé me mettre avec un footballeur bandit hein mes chefs et soeurs vous pouvez vous dire moi ma part de réalité j'étais allé me mettre avec un footballeur bandit il était jeune comme moi il connaissait bien me tourner mais c'était un bandit je devais faire comment j'ai supposé qu'on l'ait supporté il me donnait les bosses les petits bosses et tout cela on vivait ça le jour on n'a pas l'argent on boit nous le fleurier chez ma chez ma marni ma Jacqueline Jacqueline marni on prenait nous le fleurier on buvait on était bien on vivait notre petit amour mais on va aller vivre avec un papa qu'il sait que il va me conditionner je ne serais pas heureux même le pompier je ne connais pas moi je dirais le deuxième pompier j'ai remis la santa pas dépassé santa dépassé non la mère quandengue ici parce que tu as notre mère dans le quandengue tu as les maniers d'une gondelle ici la fille là elle a les maniers c'est notre mère vous savez que les quandengue se reconnaissent non ? c'est notre mère grand mère pardon pardon moi si j'ai entendu ta petite soeur si ta petite soeur est en train de parler ce matin pardon moi pardon ce n'est pas que je suis un soula mais c'est notre mère j'ai remis la polinangonda c'est notre mère quandengue tu sens que quand elle était jeune maman la fille là elle a aimé la grasse quand vous voyez j'ai remis là il a l'air de fille comme polinangonda tu vous sentez que quand elle était jeune maman elle l'aimait la fena le malana elle l'aimait la touma ça se voit non polinée je sais que ça te manque je sais que salaman parce qu'elle était dans la basse elle pleurait souvent les calibriers elle tient la violence je sais que j'ai acheté ce qu'elle porte pernah partagiste une femme savourée temps emprimib FELON on a doula alors on a Stück elle est alors âgété hein fin 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 votre est reste Regardez-moi cette pédaleuse, elle veut parler des choses du mensonge, tu vas prendre à parler la vérité. Je ne vais pas venir te parler ici comme les autres qui te parlent avec le français. Non, elle te parle comme une racaille, parce que tu es une racaille, et tu comprends que c'est comme la racaille. Je me suis réveillé le dimanche avec elle, parce qu'elle a trop menti. C'est ta femme, c'est ta femme, c'est ta femme, c'était ta femme. Deux jours j'ai vu la mère, elle a dit qu'elle ne va pas combattre pour le bien, en Suisse, qu'elle ne va pas faire l'enlèvement. Jérémie, jérémie en Suisse, maman, la voilà, en Suisse. Jérémie, Paulina, en Suisse, en Suisse maman. Paulina, elle a dit qu'on soit à Calibri maman, elle est restée qu'à l'hôtel, les hommes partent au combat. Elle a restée qu'une position au statut pas d'elle, à l'hôtel, avec l'un doux seul. Un doux seul. Elle a mis la position en dépôt au mot à papa Simon. Je me disais que c'est si tu te dis que l'hôtel, au-delà de l'hôtel, au-delà de l'hôtel, au-delà du Nitro, au-delà du Manlle, ce n'est pas toi si tu te dis. le calibre n'aura si j'avais pas ça mais la base dit moi non si je m'en prie à vous courir et pour courir la mer la peau courir ou la camouille même l'autre l'anode de l'autre marseigneur et voire et voilà voir quand la police venait pour courir voilà max max seigneur et voire vous émettez les gens qu'on les avait tapés en juge et à lyon on les a tapés voilà max max ce n'est pas toi ici max max seigneur et voire attendez vous montrer max max seigneur et voire il est avec son laptop la police arrive et nongomba kalibri la police et nongomba et nongomba tu n'es pas toi max tu laisses que la pétasse mais la main tu laisses que la pétasse mais la vient menti que comme non plus oh attendez max max seigneur et voire elle l'appelait et sans dire il y a nongomba en dessous ou les femmes n'ont même trouvé quoi sur toi sur ton gros ventre est là quand tu vas dire je vous êtes jalouse parce que quand vous voyez bruno bidjan il a le ventre plat comme moi et mon bangla ne se voit pas j'espère hé hé n'a pas mis le caresson et j'ai ce m'a mis le jogging comme à 5 caresson mamma ce n'est pas toi karibui kari à peu karibui a peu karibui a peu karibui a yas nongomba ma table car karibui c'est pour m max Danterie y es nongomba y es nongomba bol bi a l'avoc bol bi a l'avoc on est voilà l'a après ça j'ai de boustos vous devez vous les directs vous ne pas te te pas faire le chasse maman les directs sont fini vous n'avez pas de plus faire le chassement. Je n'ai pas de cas. Jérémie là. Journaliste d'investigation. Tu n'as pas vu le chassement à Paul Bia. Mais moi, quand tu es de plus faire le chassement, non. Paul Bia, gogo taia. Oli watane. Oli watane. Paul Bia, gogo taia. La star mania, allez ça. Tous à la recherche de la star mania. Vous n'avez pas de plus faire Paul Bia, gogo taia. Ah, je dis que. Monsieur, comment il s'appelle même encore là. Valsero. Tu n'es pas plus chanter que ta chanson. Tu n'es pas plus chanter ta chanson. Sa chanson, c'est encore quoi. Donnez-moi un peu le titre de sa chanson là. Ta chanson même bête là. Ta belle chanson que tu es chantée là. C'était même quoi. Que belle chanson. Ou c'est quoi là. Ah, mini pipo, dis-moi no kilo. Ah, mini pipo. Tu vas aller maxo. Ah, mini pipo. Dis-moi no kilo. Oh, 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 oh. Hé, nous sommes ici là, à la place de Genève. Nous sommes à la place de Genève. Imbécile. Bande de menteurs. Où n'est pas pu faire le chassement? Hein? Eh, Maya Guenta, tu es où? Le père, tu es où? Tu n'as pas pu faire le chassement. Que j'y ferais me redonner la flèche, elle ne veut pas. Elle va me sentir ici là. Je ne veux que l'ancée que tous les jours, que c'est elle. Elle va prendre à dire la vérité au Camerounet. Hein? Ah, mini pipo. Elle, la villageoise du port. Nous sommes à Genève, oh, ma sœur. Eh, ma sœur. Nous sommes à Genève, oh, nous sommes à Genève. Oh, nous sommes à Genève. Paul Biava partio. Le commissaire, je viens de te voir si tu nous a dit que Paul Biava va go. Il est go. Hein? Je viens de te voir si tu nous a dit que Paul Biava va go. Paul Biava va aller go. Hein? Vous avez dit que Paul Biava va aller le monde. Paul Biava va aller le monde. Hein? Ça s'est déchiré. Maman, ils vont voir mon caleçon. Ça s'est déchiré. Mais ils vont voir mon plantain. J'ai d'abord un bon plantain. Bien rouge comme moi, mais bien là. Quand c'est ma pèse du maçon. Ma pèse du maçon, tu vois comment on nous ment. Car il est chaud, tu connaissais souvent par les humains. Tu es là non? C'est sur le gouvernement camerounais que tu viens gonfler tes mimbas. Hein? Car il est chaud blanc, ça. Ma pèse du maçon. Je finis par avec toi. Hum? Pèse du maçon. Car il est chaud blanc, ça. Car il est chaud blanc, ça. Fais via c'est un écriant. Fais via c'est un écriant. Il a tué. Car il est chaud blanc, ça. Fais via c'est un écriant. Il a tué. Il a tué. Ma jonna, hein? Fais via m'andere m'écriant. Fais via m'andere m'écriant. Il a que tué. Il a que tué. Il a que tué. Il a m'écriant. Fais via m'écriant. Il a que tué. avec le matin et le soir. Ma jona ma carouana, ma yimki aille d'on a. Cari un choc blanc, ça. Il a fallu ta dose. Ma velle dis-moi son. Il a dit qu'ici que son père, ma jona ma carouana, ma mecrayam. Ma jona ma carouana, ma mecrayam. Ma mecrayam. La réserve, la réserve, il faut que vous faites. Carie oulisse. ... Quand j'ai ce que je suis, j'aiéreuré. Fradéline, je suis venu liderer pour la nourriture de Tarapha, je suis venu liderer pour la nourriture de Tarapha. c'est la pétasse avec les dents cassées tu vas parler ta dent cassée là que tu viens nous faire frais sur facebook elle t'arrive une chope dans le chat tu viens nous faire frais c'est la pétasse avec les dents cassées ma jonna ma carouana ma brinobé jean moi ou non soin tu ne quitte pas là bas dans le cède elle dit qu'elle est là elle est là à l'école et qu'on font une interpellation habitrée et qu'on font une interpellation habitrée ma jonna maman c'est un de l'église qui m'appelle je vais pas faire l'église à bavé aujourd'hui pardon ceux qui m'ont laissé un message pardon moi pas l'église catholique aujourd'hui pardon je vous ai dit qu'un dimanche l'église protestant l'autre dimanche l'église catholique ça prend droit à laisser non 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 je suis pas avec vous je suis mais j'ai bien dit non pardon ma jonna ma carouana mamie créan mamie créan imbécile espèce de espèce de peteuse revient encore dit à jérémy napoli nangonda qui est moins goma pour moi tout le monde me suis revient avec lui non le monde me suis revient encore nous menti qu'elle va encore venir quand l'endôme est là parce qu'elle n'est pas moi c'est moi la seule citando l'on est bon c'est moi la seule d'où mais du facebook car l'angonda l'angonda laisse jérémy napoli nangonda quand tu peux encore venir nous mentir cela sur facebook ça va ainsi qu'elle va te guetter avec l'autre et ça c'est même pas la dose qui t'est donnée l'existe il se mangeait de jouer avec toi qu'elle va venir te donner ta vraie dose ça serait en plein roue parce que moi j'aime tu dirais les doses qu'en route mais de donner ta dose qu'en pleine roue tu connais quand il sort derrière du tram non tu sais que parfois je peux rester que son mamie ouata me fait voom et ça me prend toujours en route moi mon mamie ouata ne me prend jamais à la maison ça me prend toujours qu'en route c'est même pas la dose qu'elle te donner ta vraie dose tu ne vas plus revenir ici sur facebook ou nous mentis comme tu dis que tu es un journaliste et du mensonge tu vas te calmer voilà donc pour l'heure que tes fourmis là n'essaye même pas avec moi c'est lui qui va essayer avec moi on dit qu'il y a le cadavre et un proverbe de Kanki dit que le cadavre n'a plus honte voilà et l'embout grillé n'a pas peur du coup c'est cuit donc là je suis préparé je suis prêt imbécile après on a donné les bonnes informations au camerounaux pas télément qui dans les gens faut que je me prépare pour ce soir je dois aller à l'église mon père il était il était catholique donc aujourd'hui je vais le faire honneur je vais à son église parce que moi il m'a même prié pour lui non que là où il est là bas qu'il mange que les prières non donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à à très bientôt voilà je suis avec jusque tu dis va je va eh papi lanche papi lanche papi lanche eh papi lanche bisous non bonne journée bon dimanche bon